Résistance à l'eau. Je vais te donner une série de trois exercices qui va te permettre de réduire ta résistance à l'avancement en natation. La natation, c'est un sport où on va être sans arrêt confronté à un volume. Ce volume, c'est le volume d'eau. Et on sera constamment confronté à sa résistance quand on avance en crawl, en dos, en pap et même en brasse. On va voir dans cette vidéo quels sont les exercices qui vont nous permettre de jouer avec la résistance de l'eau et de fuir la résistance de l'eau à chaque coup de bras pour pouvoir avancer beaucoup plus facilement tout en se servant du volume d'eau pour effectuer des bons appuis. En un, on va parler de la résistance de notre corps dans le volume d'eau. Et on verra un exercice qui nous permettra d'éviter un maximum de résistance. En deux, on verra comment éviter de se freiner ou d'opposer trop de résistance au moment de l'inspiration. En trois, on verra comment s'aligner parfaitement du bout des doigts jusqu'au battement pour moins prendre d'espace dans l'eau. Si le sujet de cette vidéo te plaît, le pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos. Lundi, on développe une base technique en natation. Le mercredi, c'est des exercices spécifiques. Et le vendredi, on voit les pires erreurs en natation. Abonne-toi pour ne pas louper ces vidéos hebdomadaires. Premier exercice, crawl, rotation max. À chaque coup de bras, tu vas venir ouvrir le buste et les hanches pour te placer sur la tranche. La rotation en crawl possède énormément de bénéfices. Elle vous permet plus d'allonge, plus de légèreté dans le passage de vos bras hors de l'eau. Elle vous permet d'accompagner les appuis. Mais la rotation vous permet aussi de prendre moins d'espace dans l'eau, d'être moins en résistance. Donc, ça va énormément nous plaire. L'exercice consiste à exagérer notre rotation à chaque coup de bras. On appelle ça rotation max. Et l'enchaînement que j'aime bien faire faire à mes stagiaires, c'est 100 mètres avec le pull boy au niveau des cuisses, 100 mètres avec le pull boy au niveau des genoux et 100 mètres avec le pull boy au niveau des chevilles. Pour bien tester notre rotation en gardant les jambes bien serrées et bien alignées. Attention, la rotation est présente avec notre buste et aussi avec nos hanches. Donc, ne limitez jamais votre rotation en crawl. Exercice 2. Plaquette téléphone. Vous allez placer votre plaquette entre l'épaule et l'oreille comme ceci et vous allez nager à un seul bras. Exemple, dans mon cas, ça va être le bras droit. Donc, je tire sous l'eau, je n'inspire pas, je pose ma main. Je tire sous l'eau, j'inspire et je pose ma main. L'idée, c'est de prendre un minimum d'espace dans l'eau quand on inspire. Donc, le fait de coller l'épaule à l'oreille comme ça vous permettra de garder le bras en appui devant, jouer avec l'ouverture de votre corps quand vous inspirez, activer le battement car si vous n'activez pas le battement, vous allez galérer sur cet exercice. Donc, activer le battement au moment de l'inspiration et effectuer un appui suffisamment propulsif quand vous faites cet exercice. Cet exercice sera dur, mais vous serez récompensé quand vous passerez à nouveau en nage complète. Votre nage complète sera beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace et vous prendrez moins d'espace dans l'eau. Troisième et dernier exercice, battement. À retranscrire sur la nage complète. Effectivement, si votre battement est mauvais, trop éloigné, pas assez puissant ou trop au fond de l'eau, vous allez subir plein pot la résistance de l'eau sur votre corps. Préférez avoir des battements serrés, donc les jambes très proches l'une de l'autre, réguliers bien sûr, et frappés à la surface. Le fait de frapper vos battements à la surface permettra à votre corps une belle hauteur, plus une belle propulsion. Donc l'exercice que je vais vous proposer, c'est 50 mètres battement, avec ou sans les palmes, 50 crôles nage complète et bien nager, avec une belle rotation, une belle inspiration et un joli battement. Point clé également pour éviter de se freiner dans l'eau, c'est la position de la tête. Si vous relevez trop la tête, vos jambes vont automatiquement descendre ou alors vous allez perdre votre alignement. Nous, on préférera avoir la tête fixe et le bonnet sous la surface. Le fait d'avoir le bonnet sous la surface quand vous nagez, en mode corne de taureau, vous permettra un meilleur alignement et vous permettra de facilement avoir les battements à la surface. Sur une échelle de 0 à 10, à combien pensez-vous subir la résistance de l'eau par rapport à votre avancement en crawl ? Il est important de noter que vous devez développer des bons appuis bien efficaces et vous servir de l'eau pour pouvoir avancer facilement. Donc l'eau est un ennemi par rapport à la résistance qu'elle crée, mais c'est aussi un allié quand il s'agit de prendre du volume et dégager derrière avec efficacité. Je vous conseille un très beau reportage de Arte sur la traînée de l'eau sur les nageurs. Il vous suffit de taper Arte, la traînée en natation dans votre barre de recherche. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, vous avez juste en dessous le lien de notre promo actuel « Nager 1000 mètres, 1500 mètres en crawl sans s'essouffler ». Ma méthode pour nager avec une belle endurance. Une méthode facile, accessible à toutes et à tous à suivre pas à pas. Si cette vidéo vous a plu, le pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous pour retrouver toutes les prochaines vidéos. C'était Malcom, ciao.